L'archive du jour maintenant, nous sommes le 31 janvier 1977, le centre Pompidou ouvre ses portes à Paris. Ce centre national d'art et de culture de Beaubourg est inauguré par Valéry Giscard d'Estaing, une architecture impressionnante qualifiée d'usine à gaz par ses détracteurs. Pierre-Etienne-Joy. Des façades de verts transparents et l'ambition de ne se vouer qu'à la création moderne, qu'il s'agisse d'art plastique, de design, de cinéma, de musique. Autant dire que les réactions des critiques d'art, des journalistes effarouchés, sceptiques ou enthousiasmés ne se sont guère faites attendre, souligne a posteriori France Culture. « Dieu que c'est laid ! » s'exclamait par exemple l'écrivain René Barjavel. « Est-ce un morceau de France qu'on a écorché comme une langouste et qui a perdu ici la salle de ses machines ? Est-ce une raffinerie destinée à récupérer les bouts de la scène pour en faire de l'essence ? » Au-delà de la raillerie, le bâtiment est inauguré en grande pompe par le président de la République Valéry Giscard d'Estaing. « Le président Pompidou était un homme de culture. Il voulait offrir un temple à Paris. Il observait que depuis 40 ans, on n'avait pas construit de monuments importants dans la capitale et que notre époque, comme toutes les autres, se devait d'y marquer sa place. Une foule immense va maintenant, pendant des dizaines d'années, parcourir ce centre, de l'éclat du jour jusqu'à la phosphorescence du soir. » Rarement, institutions culturelles n'avaient soulevé autant de débats. Choix architecturaux discutés, coûts jugés exorbitants, réaménagement du plateau Beaubourg contesté. Le projet avait suscité à l'époque les commentaires les plus divers, souvent agressifs. Les personnes âgées sont interrogées. « C'est une fausse façade. Ah, c'est vrai. Vous voyez, c'est un temple. Il regarde les personnes là. C'est une fausse façade, tout à fait. Du restant de la place. En premier abus, c'est pas bon. Ça me fait penser à un bateau de guerre. Oui, d'accord. Mais nous vivons dans un siècle d'armature et de ferraille et de tout ce que vous voulez. » « Oui, de vitres sales. » Et aussi les enfants. « Ce bâtiment, comment tu le trouves ? » « Eh bien, je le trouve assez massif, avec une variété de couleurs. » « C'est pas comme on peut s'imaginer un grand labyrinthe. » « On voit beaucoup les mécaniques, les barres et tout ça. » « J'ai pas beaucoup aimé. » « Pourquoi ? » « Parce que ces grands tuyaux, je trouvais que ça faisait original aussi. » « Les couleurs étaient très bien, mais enfin, ça faisait assez grossier. » « On dirait un navire avec toutes ses manches à air, tous ses tuyaux. » « Quand je vois une belle toile, par exemple, ça fait « Ah, c'est bon, me sens. » « Rien du tout. » « J'arrive, je mets un triangle, bon, pof, un trait. » « Aujourd'hui, le Centre Pompidou conserve l'une des deux plus importantes collections d'art moderne et contemporain au monde. » « Et la première d'Europe avec près de 115 000 œuvres de 6000 artistes. » « Beaubourg apprit également d'importantes galeries d'expositions temporaires, des salles de spectacle et de cinéma. » « Et la Bibliothèque publique d'information, la première bibliothèque publique de lecture en Europe. » Ouverture du Centre Pompidou, c'était le 31 janvier 1977. « Et la Bibliothèque publique de dioœil implies que le Centre Pompidou